Ce sont mes cellules d'allottement, mais s'ils s'entonnent justement, ce sont des cellules qui sont toujours à disponibilité pour isoler un lot qui pourrait être moins bon ou un lot qui pourrait être différent. Et on a une plateforme à l'extérieur aussi au cas où, si jamais il y avait un problème de gros volume qui pourrait arriver. Donc ça peut être mis à l'extérieur. Mais chez vous, ça a l'air d'être ? C'est rare quoi. C'est très rare. Mais de toute façon, des camions refusés, c'est très rare aussi. Ah oui ? On n'a pas de raison de refuser. C'est une coopérative, donc les adhérents ils vivent, il faut débarrasser de la marchandise. Même si ce n'est pas bon, il faut débarrasser de la marchandise, il faut trouver une solution pour la marchandise. Donc là ici, le boulot c'est de dire, il y a un problème de conformité parce qu'il y a des insectes, parce que c'est trop humide, c'est germé, c'est bon. De toute manière, on va le prendre et puis après on va trouver une solution pour un débouché pour cette marchandise-là. Ce n'est pas uniquement pour dire on va le mélanger avec le blémenier ou non. Qu'est-ce qu'on fait pour l'agriculteur ? Il faut se rappeler qu'une coopérative, c'est le service de l'agriculteur, avant tout. Donc l'agriculteur, il amène un blé qui n'est pas conforme, c'est à la coopérative de trouver un débouché pour ce blé qui n'est pas conforme. C'est une vraie coopérative. Puis ton blé, quand il arrive ici en règle générale, de la récolte, il est à quel pourcent de l'humidité en règle générale ? En règle générale, on est toujours dans les normes. C'est-à-dire ? En dessous, 15, 14,5. De la récolte ? De la récolte, en blé. Ok. Donc tu ne sèches pas souvent ? Rarement. Alors on déclenche de temps en temps des battages précoces pour préserver une qualité. On a le cas sur des blés durs par exemple, où on peut déclencher des moissons en début de saison, à 18-18% d'humidité. Là tu as le séchoir ? Là j'ai le séchoir, ici. Ok. On va aller voir ça tout à l'heure. C'est bon. Il sert surtout pour le maïs. Ok. Là on rentre. Il y a deux ans, on avait séché toutes les filières. Les blés, les blés tangles. Voilà, on essaye de spécifier chaque... Pour garantir la qualité, quand on a des temps qui ne sont pas certains, il y a des risques de germination comme vous parliez. Ouais, c'est ça. Mais combien de camions au jour ? 150 à 200 camions au jour. Ah, ok. On a 4 fosses, et les 4 fosses sont à 200 tonnes. Puis le jour, vous recevez de quelle heure à quelle heure ? Alors en saison, on commence à 7h, 6-7h du matin. Ok. Et on peut aller jusqu'à 22h, voire la nuit, 23h, 24h. Ok, ok. Mais le gros se fait de 7h à 19h. Pourquoi on regarde ça ? Parce qu'après, il n'y a plus de camions. 150 camions. Les camions, les chauffeurs, ils n'ont plus d'heures. Ouais, ouais, ouais. Il y en a des agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont plus de sorbio. Voilà. Et puis, on va voir ça.